Je vais continuer le sujet concernant l'alliance que Dieu a conclue, les promesses qu'il a faites et en général son projet avec son peuple. Dans le psaume 144, mes yeux ont été attirés par le verset 9 alors que le frère Rousse lisait un autre psaume. Il est dit ici au verset 9, psaume 144, verset 9. « Dieu, je te chanterai un cantique nouveau, je te jouerai de la hape à dix cordes, verset 10 à toi, qui donne la victoire au roi, à toi qui sauva de l'épée meurtrière, David, ton serviteur. » Il y a deux épées. L'une, comme nous l'avons lue ici, est une épée meurtrière. Et l'épée meurtrière est entre les mains de ceux qui sont spirituellement de la lignée de Caïm, qui ne peuvent pas supporter que Dieu bénisse. Et David se souvint de l'épée que Saül lui avait confiée. Mais David avait la parole, l'épée de l'Esprit. Et il dit en tenant Saül par le pan de son manteau, « Je ne porterai pas la main sur loin du Seigneur. » Voilà la grande différence. Et je la traite brièvement dans la lettre circulaire et nous continuerons à nous en occuper. Tous deux étaient ouins, mais leur nature était fondamentalement différente. Saül n'avait pas de promesse. Il n'avait pas de parole de Dieu sur laquelle se baser ou s'appuyer. Il avait bien l'onction et l'onction n'avait pas changé sa nature. La semence divine de la parole doit avoir été déposée en nous. Ensuite, la pluie spirituelle l'a fait naître. Aujourd'hui, j'ai noté quelques pensées qui semblent venir maintenant parce que l'âge est là et que l'on ne peut même pas restituer ou apporter alors les pensées les plus précieuses qui sont en rapport avec ce qui doit être apporté. Je voudrais maintenant commencer avec Esaïe 51 et vous montrer ce que Dieu a fait, comment il a fait et dans quel but il l'a fait. Dans Esaïe 51, je lis le verset 22. Esaïe 51, verset 22. « Ainsi a parlé le Seigneur, le Très-Haut, et ton Dieu, qui conduit la cause de son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma fureur. Tu ne la boiras plus. » Verset 23. « Mais je la mets dans la main de tes bourreaux qui t'ont crié en ricanant, penche-toi que nous marchions sur toi. » « Tu devais alors rendre ton dos semblable à la terre et comme une route pour ceux qui marchaient dessus. » Nous savons que ceci est déjà une introduction à notre Seigneur, qui est d'ailleurs décrit de manière très particulière au chapitre 53. « Mais nous, mais ne vous y trompez pas. » Notre Seigneur a dit, « Ce qu'ils ont fait aux maîtres de maison, ils le feront aussi aux siens. » « Comme voir et nos voies ont beaucoup de choses en commun. » Matthieu 10, verset 25. Il est dit ici, Esaïe 51, verset 22. Esaïe 51, verset 22. « Ainsi a parlé le Seigneur, le Très-Haut est ton Dieu, qui conduit la cause de son peuple. » Ce n'est pas nous qui dirigeons sa cause, c'est lui qui dirige la cause de son peuple. Nous pouvons être son peuple par grâce, le troupeau de sa main, des brebis qu'il fait pètre. Et nous aussi, nous pouvons croire qu'il mènera la cause de son peuple jusqu'au bout. Et plus encore, nous pouvons croire qu'il les conduira glorieusement à l'extérieur. Et plus encore, nous pouvons croire qu'il les conduira victorieusement. L'affaire de son peuple n'est pas ton affaire, ni la mienne, ni celle des prophètes et des apôtres, mais c'est la sienne et il la fera sortir glorieusement. Comme il est dit ici, le Très-Haut, au-dessus de lui, il n'y a personne. Il n'y avait personne avant lui et il n'y en aura pas après lui. Nous l'avons entendu dans la parole d'introduction. Je suis le Seigneur et il n'y en a pas d'autre. Qui était avant moi ? Si vous le savez, annoncez-le. Personne ne le sait, personne ne peut l'annoncer, car il est le seul qui existe. Et c'est à lui que nous nous confions totalement et entièrement. Ainsi a parlé le Seigneur. Esaïe 5, verset 22. « Le Très-Haut est ton Dieu qui conduit la cause de son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma fureur. Tu ne la boiras plus, mais je la mets dans la main de tes bourreaux. qui se sont moqués de toi. » Ensuite, au chapitre, Seigneur Dieu, il est dit, verset 1. « Réveille-toi, réveille-toi, revêille-toi dans ta puissance. Sion, revêille-toi de tes habits de fête. Jérusalem, ville sainte. Car désormais, aucun n'est circoncis, aucun n'est pur. n'entrera chez toi. » Esaïe 5, verset 2, maintenant. « Sécoute ta poussière. Lève-toi, troupe de captifs de Jérusalem. Détache les liens de ton cou. Troupe de captifs, Fille de Sion. » Vous pouvez continuer à lire. Je vais lire le verset 7. Esaïe 5, verset 7. « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager de joie qui annonce le bonheur, qui annonce le bien comme message de joie et qui a le salut à proclamer, qui dit à Sion, ton Dieu a pris possession de sa royauté. » Là aussi, nous pourrions continuer à lire. Mais nous arrivons maintenant à la dernière partie du chapitre 52. C'est déjà l'introduction directe à notre Seigneur et Sauveur. Il y est dit en conclusion, Esaïe 52, verset 13, « Sachez que mon serviteur prospèrera, il montera, il s'élèvera, il s'élèvera bien haut. » Ceci est annoncé avant le dépouillement total et l'humiliation, l'opprobre, la moquerie, tout ce qu'il a dû endurer. Avant que cela ne soit décrié, il a déjà été prédit qu'il serait élevé, qu'il se tiendrait debout, qu'il aurait du succès. Tout cela a été annoncé avant que le chapitre 53 ne soit écrit. « Un homme de douleur, vous connaissez le chapitre 53, personne ne l'ignore. Il n'a pas ouvert la bouche, mais a été conduit comme un agneau à l'abattoir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. » Puis, il est dit au chapitre 53, verset 8, « À cause de la faute de mon peuple, le châtiment l'a atteint. » 53, verset 8. Ici aussi, nous pourrions continuer à lire, et je vais maintenant lire le verset 10. « Mais il n'a plus au Seigneur de le meurtrir par la maladie. Quand il aura livré sa vie comme sacrifice d'expiation pour le péché, il verra une semence et vivra de longs jours, et la volonté du Seigneur s'accomplira par lui. » Le peuple d'Israël a attendu le Seigneur qui viendrait comme roi en gloire et établirait le royaume. Même les disciples ont demandé à leur maître, « Établis-tu la royauté d'Israël à cette époque ? » Il s'élèvera. Il sera exalté. Il se lèvera bien haut. Tout cela a suivi l'humiliation la plus profonde qu'un homme n'ait jamais connu sur terre. Après tout cela, il s'est exalté. Il est monté au-dessus de tous les cieux et il attend que tous ses ennemis soient placés comme un marche-pied à ses pieds. Le verset 22, « Ainsi a parlé le Seigneur, le très haut, et ton Dieu, qui conduit la cause de son peuple. » Ésaïe 51, verset 22. Il vient de relire « Combien de personnes ont imaginé à l'époque comment le Seigneur devait conduire la cause de son peuple ? » Même Pierre, qui était très proche du Seigneur, lui a dit lorsqu'il a parlé d'aller à Jérusalem, de souffrir et de mourir, Pierre lui a dit que cela ne t'arrive pas. « Ils n'ont pas reconnu la voie du Seigneur. » Sa voie passe par les abîmes avant de pouvoir monter vers les auteurs. Ensuite, il est dit ici, dans le même chapitre, Ésaïe 53, verset 11, « À la suite de son angoisse de l'âme, il fera du fruit, Ésaïe 53, verset 11, et en sera satisfait par sa connaissance mon serviteur comme juste aidera la multitude à être justifiée en se chargeant et en portant sur lui leurs iniquités. » Verset 12, « C'est pourquoi je lui donnerai pour héritage cette grande multitude et il partagera le butin avec l'effort en récompense du fait qu'il a donné sa vie dans la mort et qu'il a été compté parmi les transgresseurs alors qu'il a porté le péché de cette multitude et qu'il a intercédé pour les trente graisseurs. » Bien-aimé, j'ose dire que Dieu a confié au sien, comme il l'a fait dire par Paul autrefois, le ministère de la réconciliation. Et lorsque nous disons que Dieu a conclu une alliance avec nous, il ne s'agit pas seulement de paroles, mais d'un acte de salut divin. Les paroles étaient là, puis l'acte est venu. Et chez Dieu, c'est une chose merveilleuse. les paroles et les actes concordent toujours. Ce n'est pas le cas pour nous, mais c'est toujours le cas pour Dieu. Les paroles et les actes sont toujours en accord, en accord, toujours. Avec Dieu, paroles et actes sont toujours en accord. Nous ne pouvons pas l'oublier, nous ne devons pas l'oublier. Nous savons que ce qu'il a promis à Abraham, il l'a réalisé. Toutes les promesses que Dieu a faites se sont réalisées. Et nous vivons dans le temps de la restauration, du retablissement de toutes les choses que Dieu a données à l'Église au commencement. J'ai noté ici une pensée qui peut paraître purement terrestre, mais qui doit néanmoins exprimer le divin. Nous la trouverons peut-être un peu étrange sur le moment, mais réfléchissons-y en toute confiance. Les apôtres n'étaient vraiment par des hommes qui devaient distribuer les biens d'une personne insolvable, d'une personne en faillite. Ils étaient des hommes de Dieu placés dans le royaume de Dieu. Des hommes qui ont été placés dans le royaume de Dieu en tant qu'administrateurs des mystères de Dieu. Si nous considérons la chrétienté d'aujourd'hui et nous nous y incluons en toute confiance, tout ressemble à une situation où beaucoup ont fait faillite et nous vivons une époque sur le plan purement terrestre où de nombreuses entreprises doivent mettre la clé sous la porte, les communes continuent comme si rien n'avait changé. Nous avons au moins l'honnêteté de dire que Dieu a raison s'il voulait rétablir, restaurer, ça veut dire que quelque chose devait être perdu et nous croyons que le message prophétique que le Seigneur nous a donné a transmis la clairvoyance que Dieu voulait offrir à son peuple, a transmis la vue lointaine que Dieu voulait offrir à son peuple et que la trompette de l'évangile retentit vraiment à nouveau et si je peux encore le dire, la trompette qui a retentit pour l'année du Jubilé a retentit le jour des expiations, le jour de la réconciliation, pas un autre jour mais le jour de la réconciliation, le jour des expiations et c'est la volonté de Dieu que nous comprenions une fois pour toutes Golgotha et ce qui s'est passé pour nous. lorsque l'année de Jubilé a été proclamée et que les gens ont compris que leur dette et tout ce qui s'y trouvait avait été remis, ils ont parcouru leur route dans la joie et ne venaient pas au bout d'un mois et recommençaient comme si rien n'avait changé et pas non plus après un an. Comprenez-vous où nous voulons aller? Une année de Jubilé. Savez-vous que notre Seigneur a commencé son service de prédication en prenant le prophète Esaïe, en l'ouvrant et en le lisant et qu'il a voulu placer l'année agréable du Seigneur en premier parmi le peuple et lui dire c'est sur Golgotha. C'est à Golgotha que Dieu que vient la rémission le pardon le rachat. C'est à Golgotha que cela se passe il a lu l'année agréable du Seigneur. Je vous demande ce soir si l'un de ceux qui étaient endettés si l'un de ceux qui étaient dans le besoin est revenu après l'année du Jubilé en disant oui attendez il y a encore des choses à régler c'était réglé c'était payé une fois pour toutes et je me suis dit que c'était bien que l'année du Jubilé n'arrive pas tous les deux tous les dix ans mais pour ainsi dire une seule fois une chaque une seule fois pour chaque homme pendant toute sa vie avant qu'il ne puisse vivre l'autre cinquantième année ce serait bien tard pour chacun l'année du Jubilé est arrivée en son temps pour chacun l'acquittement le détachement est venu chacun était libéré de sa culpabilité et chacun attendait que cette trompette retentisse le jour des expiations le jour de la réconciliation nous l'avons observé en nous même année après année nous venons à Dieu avec la même chose comme si Golgotha n'avait pas encore eu lieu comme si Esaïe 61 n'était pas encore en vigueur nous venons encore et encore et faisons comme si rien n'était encore arrivé frère avant que Dieu puisse aller plus loin avec nous nous devons comprendre le langage divin et savoir ce que Dieu a réellement fait sinon nous serons toujours tourmentés dans notre conscience et nous ne pourrons pas nous redresser et encore moins aller de l'avant en ces jours Dieu veut nous montrer quelque chose de très grand par la conclusion de son alliance dans les chapitres suivants les chapitres 54 55 et 56 le mot alliance est écrit à chaque fois après le chapitre 53 des Haïts après le chapitre qui montre notre Seigneur et Rédempteur sur son chemin à travers Gethsemane jusqu'à Golgotha dans ses souffrances dans ses douleurs dans sa mort après cela il est question d'alliance et vous pourriez en lisant le chapitre 54 verset 1 ouvrir Galate 4 verset 27 et vous verriez que Paul a pris cette parole et si vous lisez le verset 28 dans Galate 4 il est écrit vous êtes à la manière d'Isaac des enfants de la promesse bien aimé laissez-moi vous le dire c'est une c'était une ruse de l'ennemi qui a pris l'ancien testament au peuple de Dieu et a ainsi enlevé le fondement sur lequel le nouveau a été bâti vous ne le comprenez peut-être pas très bien et j'ai parfois l'impression qu'il y en a encore qui ne le comprennent pas mais quand nous lisons dans les actes des apôtres que ceux de Béret étaient plus nobles et qu'ils sondaient chaque jour les écritures si cela s'est donc passé ainsi alors je vous le demande ont-ils lu dans Matthieu ont-ils lu dans les actes des apôtres ont-ils lu dans les épîtres aux Romains ont-ils lu dans les épîtres aux Corinthiens où ont-ils lu le nouveau testament était loin d'être écrit à cette époque nous devons revenir à la parole de Dieu et lorsque le Seigneur a dit il est écrit et c'est à chaque fois il s'est à chaque fois référé à ce qui était déjà écrit aujourd'hui nous savons parfaitement que l'ancien et le nouveau testament vont ensemble dans l'un il y a les prophéties et les promesses dans l'autre l'accomplissement mais les deux vont tout simplement ensemble et on ne peut pas séparer l'un de l'autre ici au chapitre 54 il est dit du verset 2 Isaïe 54 verset 2 élargit l'espace de ta tente et que l'on étende largement les couvertures de tes pièces d'habitation sans épargner en ce moment nous devons tous économiser et c'est ainsi mais ici on nous dit sans économiser au verset 2 allonge tes cordes de tente et plante solidement tes piquets de tente la deuxième partie du verset 2 verset 3 car tu t'étendras à droite et à gauche et ta descendance héritera de nations entières et re peuplera des villes désertes après le chapitre 53 il est immédiatement écrit au verset 1 du chapitre 54 pousse des cris de joie toi qui n'as pas d'enfant qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement ensuite ensuite comme nous l'avons déjà mentionné Paul nous a montré que l'église des nations est plus nombreuse que celle du peuple d'Israël est plus nombreuse que l'assemblée du peuple d'Israël Dieu a tout l'ensemble du conseil de salut qui est déjà écrit dans l'antenne récemment et qui a été annoncé dans le nouveau comme un message de salut joyeux et libérateur par l'évangile de Jésus Christ notre Seigneur ici au verset 7 Esaïe 54 verset 7 je ne t'ai abandonné qu'un court instant mais je te ramènerai à la maison avec une chaleureuse compassion verset 8 dans mon ardente colère je t'ai caché un instant ma face mais avec une mais avec une infinie bienveillance j'aurai de nouveau compassion de toi dit le Seigneur ton rédempteur voici maintenant une déclaration le verset 9 car j'agirai ici comme autrefois lors du déluge de Noé comme j'ai juré que le déluge de Noé ne submet j'aurai plus jamais la terre de même j'ai juré maintenant de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te réprimander verset 10 car même si les montagnes s'écartent et que les collines chancèlent ma grâce ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne chancèlera pas dit le Seigneur qui te fait miséricorde qu'est-ce qui est écrit ici une alliance de paix Dieu ne veut plus réprimander notez donc ce chapitre 53 Dieu ne peut plus s'irriter la colère qui nous a frappé toi et moi a été placée sur lui tout le châtiment a été mis sur lui afin que nous ayons la paix et c'est par ces merdissures que nous avons été guéris ça c'est l'alliance que Dieu a faite rassemble moi mon peuple avec lequel j'ai conclu l'alliance du sacrifice Dieu a en effet fait une alliance ici et là avec nous et ses fils une alliance selon laquelle ils ne voulaient pas que la terre soit à nouveau détruite par un déluge Dieu l'a tenu et ici il dit qu'il en sera de même maintenant de même que Dieu a respecté chaque parole de son alliance individuellement et dans l'ensemble du peuple de même depuis Golgatha Dieu tient toutes les promesses qui entre dans cette nouvelle alliance mais nous devons l'accueillir dans la foi et reconnaître une fois pour toutes qu'il s'agit d'une œuvre de rédemption accomplie supposons que vous avez une dette et que vous ne puissiez pas la payer et que quelqu'un paie la dette à votre place combien de fois allez-vous payer cette dette pas du tout ce serait faire preuve d'un manque de compréhension spirituelle que de ne pas comprendre qu'une dette payée n'a plus besoin et ne peut plus être payée certes le diable a le culot de poser certaines exigences mais vous pouvez dire en toute confiance elles sont toutes payées elles sont toutes payées il n'y a absolument plus de dette notre dette a nos dettes ont tous été transférées sur lui afin que nous ayons la paix l'alliance de Golgotha par le sang précieux et saint inclut pleinement la foule rachetée par le sang et Dieu nous fait savoir j'ai tout réglé tout payé tout rendu bon et j'ai établi l'alliance de la paix l'inimitié est enlevée ôtée l'alliance de paix a été établie j'en reviens toujours au chapitre 53 la souffrance et la mort de notre seigneur en effet ce n'était pas seulement une alliance en tant que contrat avec des mots mais c'était une alliance dont notre seigneur a bien dit ceci est la nouvelle alliance en mon sang il a fait cette nouvelle alliance avec le peuple de l'alliance du nouveau testament sur la croix à Golgotha je vous dis qu'il est grand temps que nous prenions conscience de ce que Dieu a vraiment fait que nous ressentions une approbation intérieure dans notre coeur sous la proclamation de la parole de Dieu que nous disions oui seigneur c'est ainsi tu as fait l'alliance tu as payé la dette tu as fait l'expiation tu as pardonné nous pouvons sortir librement et c'est alors seulement que nous devenons vraiment reconnaissants si quelqu'un est très endetté et que quelqu'un d'autre se porte garant pour lui il peut l'apprécier tous les autres ne savent pas de quoi on parle alors nous avons tous été endettés l'un d'entre eux n'avait pas de dette mais il a pris sur lui notre dette à tous il a réglé le compte de chacun dans son intégralité il ne reste plus rien effacé pardonné oublié pour toujours que les montagnes s'écartent et que les collines tombent mais que ma grâce ne s'éloigne pas de toi et que l'alliance de ma paix ne chancelle pas dit le Seigneur qui te fait miséricorde il relit Esaïe 5.24 verset 10 pas ton juge qui te fait miséricorde mais celui qui te fait miséricorde pas ton juge mais celui qui te fait miséricorde en tant que juge il se prononcera sur ceux qui n'ont pas accepté l'alliance de paix et le sang de l'alliance par lequel ils ont été sanctifiés à ce sujet je peux vous lire tout de suite la parole tirée de l'épide aux hébreux c'est une chose très sérieuse et en même temps très merveilleuse dans cette lettre aux hébreux il est question du péché volontaire et les gens se demandent ce que cela peut bien être je vais vous lire ce qu'il en est car c'est bien écrit dans le même verset ou du moins dans les deux versets hébreu 10 du verset hébreu 10 verset 26 car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité il ne nous reste plus désormais de sacrifice pour les péchés le verset 27 mais une attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles et maintenant remarquez ce qui est écrit dévorera les rebelles dévorera les rebelles une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles quel est le péché dont il s'agit où est l'intention dans le péché il réside dans la rébellion intérieure contre Dieu et la parole de Dieu ce sont les récalcitrants et vous pouvez vous rappeler la prédication du frère Branham Seed of Discrepancy que l'on ne peut traduire que par graines de la rébellion ou la semence de discorde ce sont ceux qui ont été éclairés qui ont reconnu la vérité et qui ensuite se rebellent intérieurement ils sont récalcitrants et c'est pour eux que le feu attend et vous remarquerez que ce sont des gens qui ont été sauvés et sanctifiés je lis le verset 29 combien plus sévère sera le châtiment pensez donc de celui qui aura foulé au pied le fils de Dieu qui aura tenu pour sans valeur le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui se sera moqué de l'esprit de grâce qu'est-ce que la grâce qu'est-ce que avoir reçu la grâce qu'est-ce que l'esprit de grâce avec les hommes qui ont été sanctifiés par le sang de l'alliance rachetés sauvés purifiés sanctifiés et qui pourtant sont devenus récalcitrants et pour eux ce n'est pas la gloire qui les attend mais le feu bien aimé nous savons tous que Dieu fait ces choses il sauve il purifie il sanctifie c'est une oeuvre accomplie mais ceux qui reçoivent et acceptent personnellement cette oeuvre accomplie dans la foi doivent se soumettre à Dieu et en obéissant à sa parole se soumettre et se plier à sa volonté une rédemption seule ne nous assurera pas le but à moins que nous ne devenions des enfants de Dieu obéissants saisis par l'esprit de la grâce comprenant ce que signifie la grâce et prêt à abandonner effectivement toute résistance intérieure vous savez comment cela se passe souvent ce sont des traditions des coutumes et je ne sais pas si la prédication a été bien compris peut-être par tout le monde lorsque nous avons parlé ici du manteau babylonien qui s'est trouvé à l'époque dans la tribu de Judas chez Akan on pense parfois aux grandes choses qui sont quelque part ce n'est pas comme ça c'était quelqu'un de la tribu de Judas pas des onze autres tribus de la tribu de Judas justement de la tribu avec laquelle Dieu avait prévu quelque chose de très spécial d'où le Christ devait sortir comme le lion de la tribu de Judas mais nous ne pouvons pas y venir maintenant nous y reviendrons certainement plus tard un jour ou l'autre dans les laits circulaires mais il est aussi très important que nous comprenions une fois pour toutes nous sommes maintenant dans un âge prophétique nous ne pouvons pas simplement apporter encore et encore les anciens enseignements qui ont été transmis nous devons les faire sortir vraiment les faire sortir et ce une fois pour toutes je vous l'ai dit ici dans la grande église pantechotiste on a récité la confession de foi apostolique et j'ai été bouleversé les apôtres ne savent absolument rien de ce soi-disant crédo apostolique mais pas seulement cela ce sont de grandes choses quelqu'un les sent déjà de loin non ce sont beaucoup de petites choses qui sont emportées et auxquelles nous nous accrochons et vous savez ce qui se passe ensuite alors les choses nous tiennent sous leur contrôle et nous nous rebelons contre ce que Dieu a donné nous adoptons une résistance intérieure et c'est déjà fini pour nous comprenons et ce une fois pour toutes que Dieu a envoyé une parole pour corriger pour rétablir toutes choses telles que Dieu les voit et il est donc nécessaire de jeter par dessus bord tout ce qui n'est pas en accord avec cela à quoi cela nous sert-il à toi et à moi de parler et nous parlons ouvertement devant le Seigneur si nous sommes sortis de Babylone en emportant avec nous toutes sortes de choses babyloniennes à quoi nous sert la sortie et l'émergence de dénominations être sortis des dénominations et des organisations si nous avons encore emporté leur genre leur manière de faire leur tradition leurs enseignements si joliment dans notre poche et tout cela se fait sous le grand manteau de Babylone il n'est pas petit il s'étend sur toute la terre le manteau babylonien il va très très loin et tout peut se cacher dessous tout peut se cacher dessous il est question ici d'hommes qui ont été sanctifiés par le sang de l'alliance mais qui lorsqu'il s'agissait vraiment d'eux-mêmes d'eux se sont moqués de l'esprit de la grâce des personnes qui étaient intérieurement récalcitrantes à ce que Dieu avait dit bien aimé nous devons comprendre que ce n'était pas frère Branham mais que le Seigneur a parlé à travers lui la désobéissance est en effet comme le péché de sorcellerie et nous devons venir sous l'obéissance totale pour pouvoir subsister par le sang de l'alliance dans la sanctification divine dans la sanctification qu'il faut devant Dieu et je peux déjà vous le dire lorsque je parlerai ou écrirai sur la sanctification dans l'une des prochaines lettres séculaires nous donnerons l'Ancien Testament comme base et croyez-le ou non le Seigneur m'a donné mot pour mot le chapitre par lequel je dois commencer et j'ai dit comme cela va-t-il se passer qu'est-ce 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 qu'ils vont dire ils veulent bien entendre Paul ils veulent bien entendre Jacques ils veulent bien entendre Pierre ils veulent bien entendre ces hommes ont-ils mais où est-ce que ces hommes ont-ils trouvé ce qu'ils avaient ce qu'ils écrivaient seulement ce qui existait déjà ce qui était à leur disposition et nous avons bien besoin d'un critère nous pouvons parler de la sanctification pendant 24 heures et ne pas savoir nous-mêmes à la fin et tous ceux qui nous ont écoutés ne savent pas non plus ce qu'est vraiment la sanctification biblique mais si nous le prenons dans les paroles de Dieu alors chacun reconnaîtra que ce sont les existences de Dieu que nous devons remplir pour être un peuple séparé un peuple consacré et sanctifié au Seigneur Dieu a conclu une alliance mais ceux qui sont inclus dans cette alliance doivent parcourir tout le chemin avec Dieu jusqu'au bout dès l'instant où une résistance intérieure se fait sentir d'une manière ou d'une autre notre course spirituelle est paralysée nos pas ne ne pas se raccourcissent nous commençons à réfléchir et nous préférerons nos propres pensées à la parole de Dieu et nous ne serons plus prêts à parcourir tout le chemin avec Dieu le Seigneur nous conduira jusqu'au bout mais seulement ceux qui se laissent conduire qui se laissent guider par son esprit certains cherchent on ne sait quoi dans leur vie faisons une vérification si nous sommes obéissants à ce que Dieu nous demande si nous croyons ce qu'il a dit dans ses paroles pour finir cette parole d'Esaïe 55 ici au verset 3 juste pour que vous sachiez on pourrait lire tous les versets mais pour que vous sachiez de quoi il s'agit prêtez-moi l'oreille et venez à moi écoutez pour que votre âme vive car je conclurai avec vous une alliance éternelle pour réaliser les promesses de grâce sur faites à David les promesses de grâce sur faites à David prêtez-moi l'oreille c'est très nécessaire et il vaut mieux que nous écoutions vraiment et correctement avec les deux oreilles prêtez-moi l'oreille venez à moi rassemble-moi mon peuple pas vers un homme pas pour un enseignement pas pour un groupe pas pour une connaissance rassemble-moi mon peuple le Seigneur revendique son peuple et il a un droit sur lui il nous a racheté nous lui appartenons à lui et à personne d'autre et c'est pourquoi il peut dire ici prêtez-moi l'oreille verset 3 et venez à moi écouter afin que votre âme revive car je conclurai avec vous une alliance éternelle Dieu l'a fait lui avons-nous prêté l'oreille sommes-nous prêts à lui prêter l'oreille jusqu'à la fin tout à la fin il restera une foule qui n'aura eu absolument aucune résistance intérieure mais qui aura compris ou non ce que Dieu avait dit scellant ainsi que Dieu est vrai qui sommes-nous pour nous permettre de juger de cela j'ai rencontré un homme en Corée qui est très ami avec le docteur Cor et il s'est ouvertement présenté comme un critique qui a pour mission de critiquer toutes les assemblées et de mettre en évidence ce qu'elle n'enseigne pas correctement et nous étions assis autour d'un café à l'hôtel président et nous étions assis avec trois hommes et je n'ai posé qu'une seule question j'ai dit frère je lis dans la bible qu'il y a cinq ministères mais parmi eux je ne trouve pas le ministère de de critique comment comment classifie-tu ton service d'un point de vue biblique et alors bien sûr il a parlé bien sûr on peut penser beaucoup à soi à soi-même et être imbu de soi-même être jaloux des autres parce que Dieu les a bénis et vouloir soi-même exercer une influence destructrice mais ce pauvre homme était très désespéré parce qu'il n'avait rien à montrer encore une parole d'alliance Esaïe 56 j'avais dit que le mot alliance était écrit dans les trois chapitres suivants ici c'est le verset 3 Esaïe 56 verset 3 plutôt le verset 4 au contraire ainsi a parlé le Seigneur aux circoncis qui observent mes sabbats qui choisissent ceux qui mais agréables et qui sont fidèles à mon alliance verset 5 je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place à eux je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas nous aussi en tant que vainqueurs nous recevrons un nouveau nom vous le savez tous les vainqueurs recevront un nouveau nom personne ne le connait sauf celui qui le recevra et de toute façon nous nous connaîtrons tous savez-vous que c'est écrit combien savent que c'est écrit dans l'apocalypse que nous recevrons tous un nouveau nom est-ce que tout le monde le sait sérieusement non oh mon dieu écoutez mais cela ne doit pas se passer ainsi il s'agit de choses merveilleuses maintenant bien sûr un nouveau nom c'est peut-être déjà ici dans l'apocalypse 2 verset 17 je vais voir que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises à celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée je lui donnerai aussi un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau que personne excepté celui qui le reçoit ne connait personne ne le connait en dehors de celui qui le reçoit mais alors il sera connu ne vous inquiétez pas du tout vous tous si seulement nous y étions cela suffirait ici encore il est question de ceux qui ont conclu l'alliance avec Dieu avec qui il l'a faite et il est dit que je leur donnerai une place particulière et un nom et maintenant on souligne verset 4 et choisis qui choisissent la deuxième partie du verset 4 Esaïe 56 qui choisissent ce qui m'est agréable et qui sont fidèles à mon alliance nous continuerons à le faire demain et si nous et si Dieu nous aide allons continuer ce sujet et nous ferons nous verrons que Dieu est le Dieu de l'alliance dans l'ancien et dans le nouveau testament et qu'il est le même hier aujourd'hui éternellement et qu'il n'y a personne en dehors de lui c'est lui qui a conclu l'alliance à Golgotha ne l'oubliez pas chaque fois qu'un sacrifice a été offert Dieu s'est réconcilié et apporté un regard bienveillant sur ceux qui l'ont offert pensez à Abel qui a offert le premier sacrifice Dieu l'a regardé avec complaisance et l'a accepté il nous est ici question de l'alliance et de ceux qui choisissent ce qui est agréable à Dieu nous ne faisons peut-être pas partie des circoncis de l'Israël physique mais des incirconcis mais nous avons du prix aux yeux de Dieu et nous qui nous a accepté par grâce et a conclu avec nous une alliance éternelle tout dommage est réparé toute faute est payée tout péché est pardonné nous pouvons sortir délivrer libérer qui peut le saisir tous ceux qui l'accueillent dans la foi Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501